c'est bon donc on a mesuré en fait 124 micro watts on a noté dans un tableau excel maintenant je récupère la photo diode je la sors de son optique j'enlève le cube et je vais pouvoir maintenant mesurer cette puissance en sortie de l'objectif alors je dois bien sûr enlever les lames semi réfléchissante et de la lampe et de la caméra et je vais me mettre ici de façon à avoir le spot défocalisé sur ma photo diode de façon à utiliser le plus la surface du capteur possible pour pas rentrer dans un régime non linéaire et fausser les mesures mais je dois quand même récupérer toute la lumière sur mon capteur et donc là je mesure 139 140 micro watts sachant que l'incertitude elle est bien supérieure à un micro watts sachant que du coup on a eu 124 et là on a 139 ouais alors qu'on a traversé des optiques pourquoi on a un gain de puissance ben je pense que là on a beaucoup d'incertitude c'est étonnant non c'est normal parce qu'on est passé à travers le cube 50 50 ah oui donc on perd la moitié qu'on perd pas là donc on perd moins ok très bien bah du coup c'est bon ouais ouais ouais